Namasté, bonjour. J'ai le plaisir de faire cette nouvelle vidéo pour partager avec vous un très beau texte que j'ai trouvé sur internet très récemment et j'aimerais le partager avec vous aujourd'hui. C'est à propos des médecines on va dire parallèles ou la médecine intégrative, c'est à dire ce qui était la médecine traditionnelle d'ailleurs jusqu'encore il y a 3 ou 4 ans, c'est à dire la médecine holistique qui intègre à la fois la médecine technologique on va dire moderne et les médecines parallèles traditionnelles etc. En tout cas c'est une citation d'un auteur et philosophe américain qui s'appelle Ralph Waldo Trine, 1866-1958 et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Le temps viendra où la tâche du médecin ne sera pas de guérir le corps mais de guérir l'esprit qui à son tour guérira le corps. Le vrai médecin sera un philosophe et un enseignant et son souci sera de maintenir les gens en bonne santé et non pas seulement d'essayer de les guérir une fois qu'ils sont malades. Le vrai médecin ne traitera pas seulement le corps avec des médicaments mais aussi l'esprit avec des principes. Il enseignera aux hommes et aux femmes évidemment que la gaieté, la bienveillance et les actions nobles, l'amour, la bonté qui agissent à la fois sur le corps et l'esprit et qu'un coeur heureux est le meilleur remède. Et plus tard encore viendra le temps où chacun sera son propre médecin. L'homme de demain s'alignera sur les lois supérieures de la vie et utilisera les pouvoirs de son esprit. Voilà. Ça a résonné profondément en moi évidemment. Ça me rappelle aussi la philosophie de santé holistique que ce soit l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise, les médecines traditionnelles amérindiennes et beaucoup d'autres. Voilà. Donc j'espère que cette citation de cet auteur que je ne connaissais pas vous aura plu et inspiré. Namasté et merci.